J'ai connu pire que vous, vous n'êtes que des SS au petit pied. Si jamais Simone Veil disait cette insulte aujourd'hui à la télé, Jean-Marie Le Pen serait invité en prime time sur tous les plateaux télé pour aller se victimiser auprès des électeurs. Il est étudiant en droit, ancien président de l'Union Nationale Lycéenne, chroniqueur à « Touche pas à mon poste » mais également « Balance ton poste ». Aujourd'hui, Louis Boyard est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors, pour cette présentation, je ne me suis pas trompé, il n'y a rien à rajouter ? « Balance ton poste, je l'ai fait une fois. T'es PMP, ça m'arrive d'y passer. » Et sinon, tout le reste, c'est bon. Alors, je voulais te faire réagir, pour commencer dans cette interview, à une phrase qu'a prononcée Emmanuel Macron samedi à son grand et unique meeting à la Défense Arena. « Je ne me résoudrai jamais à ce que l'on puisse faire des économies au détriment des Français les plus précaires. » Ok. Qu'est-ce que t'inspire cette phrase ? Enfin, j'espère sincèrement qu'il est honnête, même si je sais qu'au fond, il ne l'est pas, parce qu'il suffit juste de regarder le dernier quinquennat pour voir combien ça a été faux. L'un des combats que j'ai menés, ça a été contre la précarité des étudiants pendant le Covid. Et pendant toute cette crise Covid, les étudiants ont eu un gros problème, c'est qu'ils n'ont pas pu travailler pendant les vacances d'été, parce que beaucoup des jobs, on ne pouvait juste pas les faire. On leur a dit, vous allez faire une rentrée en présentiel. Et deux semaines après de nous avoir promis qu'on allait avoir une année normale, ils nous ont ensuite remis en télétravail. Et donc du coup, en fait, on s'était retrouvé... Rien n'était préparé correctement, rien de ce qu'on avait prévu n'a pu se faire. Et donc du coup, beaucoup de jeunes se sont retrouvés enfermés dans la pauvreté. Et on avait demandé au gouvernement d'augmenter les bourses. On avait demandé mille et une choses. Et ils ne nous ont absolument rien donné, sauf les repas à un euro du CRUS. Sauf que ces repas à un euro du CRUS, ils ont été financés par une augmentation des frais d'inscription qu'ils ont fait pour les étudiants deux ans plus tard. Donc pour moi, si jamais je dois prendre un exemple de pourquoi c'est un mensonge, le cas des étudiants pendant la crise du Covid, c'est le meilleur des exemples. Et c'est quoi par exemple ton ressenti sur l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers également ? Elle est cynique celle-là, parce que cette réforme, donc en gros pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi cette affaire, ils ont augmenté les frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Et vous avez des licences qui peuvent valoir 2000 euros, des masters qui peuvent valoir 5000 euros, des doctorats, vous atteignez des sommes impossibles. Alors soi-disant, c'est pour redistribuer ensuite avec des bourses. Factuellement, quand vous voyez l'application, c'est les enfants de riches hors Union européenne qui peuvent venir dans les universités françaises. Et ça, c'est cynique, parce qu'encore une fois, on revient sur faire des économies, faire des économies sur l'éducation, c'est quelque chose pour moi qui ne se fait pas, faire des économies sur des jeunes. Et surtout, je crois qu'ils n'ont pas saisi à quel point l'université était importante, parce que quand on réfléchit aux enjeux qu'on va avoir sur les 30, 40, 60, 70 prochaines années, quand on réfléchit aussi à quel travail produit la France, la France se désindustrialise, on va avoir besoin d'ouvriers très techniques, on va avoir besoin d'intellectuels pour pouvoir imaginer des technologies qu'on va devoir adapter extrêmement vite. Et sans l'université, on ne sera pas capable de le faire. Et en fait, comme ces gens, ils pensent que c'est le marché qui doit tout organiser, en gros, et qui ne prévoit absolument rien, on se retrouve dans des situations où rien n'est préparé, et donc du coup, on se retrouvera avec pas assez de techniciens au moment où on aura besoin de ça. Mais surtout, ils veulent aussi faire de l'université un marché. Emmanuel Macron avait dit devant tous les présidents d'universités, on ne pourra pas continuer à avoir un système où l'université sera aussi peu chère. Il l'a dit, il va revenir sur les frais d'inscription. Parce que dans leur tête, un étudiant qui travaille, ça ne pose pas de problème. Un jeune qui travaille, ça ne pose pas de problème. Et ils ne comprennent pas que quand vous êtes un étudiant qui a la chance d'avoir des parents qui peuvent payer le logement, la nourriture, tout ça, et que vous pouvez vous concentrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur vos études, et que vous avez un autre étudiant qui doit s'occuper d'avoir un travail pendant 20 heures par semaine, qui du coup a du temps en moins, a de la pression en moins à ingérer, ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, l'une des principales inégalités qu'on a en France, c'est l'accès à l'éducation. Et ils vont même plus loin puisqu'ils veulent faire de l'éducation à un marché. Et ça, c'est aussi un combat qu'on doit mener. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, ou en tout cas peu, tu dis militer pour un monde plus sympa, c'est marqué sur ta biographie Instagram, c'est marqué dessus. Et tu es ancien militant syndical. C'est ça. Donc d'où vient ce combat à gauche que tu fais depuis déjà quelques années ? Je viens d'un lycée qui s'appelle le lycée Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi. Une histoire absolument dingue et il y a la presse qui en a un petit peu parlé, je vous invite à la suivre. Son surnom, c'est le lycée Maudit. On était en dessous de la piste d'atterrissage d'un aéroport, ce qui faisait que quand on ouvrait les fenêtres, quand on pouvait, parce qu'on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres dans toutes les salles, on devait s'arrêter pendant 30 secondes le temps que les avions passent. On était construit sur une ancienne sablière en zone inondable. Donc quand il y avait des inondations, on avait des trous de 5 mètres au milieu de la cour de récréation, à côté d'une décharge, à côté d'une zone Céveso, à côté de zone polluante, on avait le mercure, le benzène des avions. J'oublie... Alors j'ai attrapé un champignon là-bas, je tiens à le préciser. Ça en fait sourire certains, mais on n'en parle pas aujourd'hui dans ce débat des présidentielles, mais vous avez des écoles qui sont dangereuses pour les élèves. Vous avez des enfants qui auront probablement... Parce que je vais vous parler ensuite, je vais vous donner l'exemple, l'amiante. On a eu un problème, on nous disait pendant 30 ans, il n'y a pas d'amiante dans cet établissement. L'amiante, c'est une matière qu'on utilise, qu'on met dans les fondations parce qu'elle ne brûle pas. Et on en a mis partout, partout, partout. Et on s'est rendu compte plus tard, ça donne le cancer quand on le respire. Donc maintenant, on n'en met plus nulle part, mais il y a encore des établissements où il y a de l'amiante. Et à un moment, dans notre établissement, il y a un bloc d'amiante qui tombe au milieu de la classe. On se dit, non mais attendez, là déjà, ce n'est pas facile, mais vous vous foutez de notre gueule. Et donc du coup, avec les élèves, on s'est retrouvés, on s'est organisés, on s'est dit, on va bloquer le lycée jusqu'à ce qu'on soit en sécurité. Les professeurs nous ont rejoints, ça a été un bras de fer de trois mois pour réussir à obtenir la reconstruction du lycée qu'on a obtenue et la reconstruction du collège aussi. Et à ce moment-là, j'ai été confronté à Valérie Pécresse qui, mais vraiment, physiquement, elle était devant nous. Elle mentait, elle changeait la vérité, elle nous méprisait. On a été voir plein d'autres élus qui n'en avaient absolument rien à faire de nous. On a essayé de faire parler de notre histoire, tout le monde s'en foutait, alors qu'on était des gamins entre 16 et 18 ans qui bloquaient eux-mêmes leur établissement parce que sinon, ils pouvaient en crever 20 ans plus tard. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ensuite, vient Parcoursup. Et ensuite, je réfléchis. Tiens, je vais faire Parcoursup. Je vais vouloir aller dans telle université. Mon école, mon lycée, est-ce qu'elle me donne autant de chances ou moins de chances qu'un autre de pouvoir accéder à l'université ? Je me suis rendu compte, tiens, je vais avoir moins de chances qu'un autre pour pouvoir aller à l'université, mais attendez, ce système, il n'est pas du tout égalitaire. Ensuite, j'ai commencé à rencontrer des étudiants qui m'ont expliqué qu'ils devaient taffer pendant leurs études alors qu'il y en a d'autres qui n'avaient pas à le faire. Je me suis rendu compte, mais attendez là, oh, le liberté, égalité, fraternité marqué sur toutes les mairies, mais c'est des conneries. Et j'ai été, plus j'ai continué de militer pour Contre Parcoursup, pour mon lycée, plus je me suis rendu compte de mille et une choses qui n'allaient pas et des choses que tout le monde trouve complètement naturelles. Et donc aujourd'hui, un peu malgré moi, je me retrouve à chaque fois découvrir des choses qui vont de pire en pire. Et au bout d'un moment, à force de faire ça, on se dit mais juste, je ne peux pas arrêter. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à changer. Comment on passe de ça à président de l'Union nationale lycéenne ? L'Union nationale lycéenne, c'était le syndicat lycéen dans lequel j'étais avant. C'était par des enjeux de congrès où je me suis retrouvé à la tête de ce truc. Mais j'en étais heureux parce que pendant ce moment-là, on avait les gilets jaunes et on a été l'un des seuls syndicats à avoir soutenu publiquement les gilets jaunes. On a eu Parcoursup, on a eu la réforme du bac et pendant les gilets jaunes, vous avez la moitié des lycées de France qui ont bloqué. Alors que, enfin, c'était exceptionnel ce qui s'était passé. Pendant Parcoursup, la réforme du bac, je veux dire, à chaque fois que le gouvernement a continué d'imposer une réforme, imposée vraiment, je dis bien, parce que ça a toujours été fait contre nous, qui faisait qu'augmenter des inégalités qui sont déjà injustes. Il y avait des lycéens qui étaient là pour dire « Hey, j'ai 16, 17, 18 ans mais je suis capable de comprendre que je me suis fait avoir et je vais me battre pour ça. » Et ça, mais c'était magnifique. Donc, voilà, je me suis retrouvé embarqué dans tout ça, ça allait de plus en plus loin et puis on n'arrête pas quoi. On n'arrête pas. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ce soutien peut se traduire, en tout cas, ce soutien à la cause de gauche, gauche radicale, peut se traduire par un soutien à quelconque candidat pour les prochaines élections présidentielles ? Honnêtement, je pense que c'est très important d'aller voter sur cette élection. Je pense qu'on a une occasion qu'il ne faut pas manquer et donc, je pense que je vais probablement soutenir un candidat pour cette présidentielle. D'ailleurs, toi, alors, du coup, tu milites pour soi-même, entre guillemets. Alors, moi, question, pourquoi ne pas s'engager dans un parti pour pouvoir peut-être porter une voix à plusieurs, peut-être avec plus d'influence sur les élections présidentielles ? C'est assez nouveau pour moi de me retrouver à militer entre guillemets tout seul parce que quand j'étais président de l'UNL, j'étais aussi porte-parole médiatique de cette organisation et on voyait beaucoup moi. Et en fait, derrière, il y avait des milliers de personnes qui bossaient, mais de façon acharnée pour quelque chose qui, à la fin, en plus, ils n'ont même pas gagné, mais ils ont continué. j'ai commencé à militer en comprenant que c'est qu'en se mettant tous ensemble et en étant le plus nombreux possible qu'on arrivera à changer les choses. Après, ensuite, pendant le Covid, les activités militantes ont été fortement ralenties. Avec d'autres amis, on a essayé de créer des gratuiteries sur plusieurs universités. Donc là encore, c'était de l'action collective. Et là, aujourd'hui, je suis chroniqueur télé. Sincèrement, ce n'était pas la vocation de ma vie. Mais c'est pour ça, d'où ma question. Pourquoi ne pas s'engager ? Parce qu'au début, je me disais qu'être chroniqueur télé, c'était aller devant des millions de gens et dire des choses et tenir des discours et que ça allait faire changer les mentalités. C'est un travail qui est efficace, mais plus le temps passe et plus je me rends compte qu'être seul sur un plateau, ça, c'est limite. Voilà, ça, c'est limite. Et donc, sur les partis politiques, à gauche, en tout cas, je vais en rester là, il y a beaucoup de... Mais en fait, je vais prendre un peu partout. C'est fou de voir à quel point les jeunes se désengagent des partis politiques. Alors, pour moi, on dit oui, les jeunes, ils sont complètement déconnectés de la politique, c'est complètement faux. Je pense que jamais dans l'histoire de la France, les jeunes n'ont été aussi politisés. Pourquoi ? Parce qu'on est ultra connectés, on passe plus de 4 heures par jour en moyenne sur notre téléphone, on reçoit des notifications, des actualités, on est ultra conscient de ce qui se passe autour de nous. Mais derrière, ça a du mal à se traduire en engagement physique. Et les partis politiques n'arrivent pas à ramener ça. Pour moi, c'est un problème de code et les partis politiques essaient de s'approprier ces codes. C'est aussi un problème de cadre selon moi. Je pense qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver une grande organisation politique capable de rassembler tous les jeunes qui portent les idées que moi je porte. Je pense qu'il faut construire ça. Je ne sais pas si c'est... Je pense que j'ai... Enfin, c'est à la place de tout le monde en fait que d'essayer de le construire. Mais oh, chaque chose en son temps là. J'essaie de terminer mon année. Très bien, pas de soucis. Est-ce que la montée de la droite en France, notamment une droite qui serait radicale, Marine Le Pen, Éric Zemmour te fait peur ? On va dire que maintenant, Marine Le Pen a de bonnes chances, a de grandes chances de devenir présidente de la République. Est-ce que justement, c'est des choses qui te font peur, toi ? Je crois qu'on ne se rend vraiment pas compte de ce qui est en train de se passer. Déjà, je ne l'appellerai jamais la droite. J'appellerai toujours ça l'extrême droite parce que c'est son nom. J'aimerais vous rappeler trois faits historiques parce que je me suis posé cette question il n'y a pas longtemps. J'aimerais rappeler trois faits. En 1934, donc c'était il y a moins d'un siècle, entre 80 et 85 ans, les partis politiques d'extrême droite français se sont retrouvés devant l'Assemblée nationale et ont organisé une émeute dans l'objectif de faire un putsch contre la République. Ça, c'était il y a moins d'un siècle. Les partis d'extrême droite qui essaient de prendre le pouvoir et de renverser la République, c'est vraiment quelque chose d'assez récent. Deuxièmement, j'aimerais aussi rappeler parce que j'ai eu une polémique il n'y a pas longtemps parce que j'ai dit que je méprisais les militants d'Éric Zemmour. Et je suis retombé sur une vidéo de 1979, c'était Simone Veil qui organisait un meeting où Jean-Marie Le Pen et ses militants étaient venus le perturber. Et elle avait dit « Vous ne me faites pas peur, j'ai connu pire que vous, vous n'êtes que des SS au petit pied ». Si jamais Simone Veil disait cette insulte aujourd'hui à la télé, Jean-Marie Le Pen serait invitée en prime time sur tous les plateaux télé pour aller se victimiser auprès des électeurs. Et j'aimerais rappeler une deuxième chose, c'est qu'en 2002, quand Jean-Marie Le Pen était au second tour, quasi unanimement, la classe politique et les journalistes ont dit « Non, là ça va trop loin, on fait front contre ». Et aujourd'hui, on a Le Pen qui est à 47% dans les sondages au second tour contre Macron et ça paraît complètement naturel aux gens. J'ai l'impression que les gens ont oublié pourquoi est-ce qu'on a toujours marginalisé l'extrême droite dans notre vie politique. Mais comment tu l'expliques ? Je vais vous l'expliquer pour deux choses. Déjà, j'aimerais que les gens comprennent à partir de quand est-ce qu'on a commencé à marginaliser l'extrême droite de la vie politique ? Après la Seconde Guerre mondiale, pourquoi est-ce que les générations d'après la Seconde Guerre mondiale ont marginalisé l'extrême droite de la vie politique ? Et pourquoi est-ce que nous, on a arrêté de le faire ? C'est des questions importantes à se poser. Mais il y a une deuxième raison, c'est que les médias aujourd'hui ne cherchent pas forcément à faire de l'information. Les médias aujourd'hui cherchent à faire de la rentabilité. Et on a remarqué qu'un militant d'extrême droite qui disait des choses racistes, qui reprenait des mensonges, qui alimentait la peur, ça faisait des chiffres. Ça faisait de l'audience. Et derrière, ça nourrissait les publicitaires. Et du coup, ça nourrissait la chaîne. Je pense que les médias, pour des questions de rentabilité, ont normalisé l'extrême droite et se sont faussement donné une image de démocrate en faisant croire que c'était pour répondre à des aspirations du peuple, ce qui est complètement faux. Donc les citoyens n'ont pas de libre arbitre ? Au niveau de leurs idées ? Non, les citoyens n'ont pas de libre arbitre sur le contrôle des médias. Je trouve assez inquiétant qu'aujourd'hui, on ne puisse pas avoir de pouvoir sur ce qui est l'information à laquelle tout le monde a accès, les débats qu'on va décider d'avoir dans notre pays. Et on voit les conséquences que ça a. Voilà. Après, aussi sur l'extrême droite, il y a certaines personnes qui disent que je suis très très dur avec l'extrême droite, que je vais un petit peu trop loin et que c'est absolument normal dans une démocratie d'avoir une extrême droite. Je demande encore une fois à ces gens de se demander pourquoi est-ce qu'après la Seconde Guerre mondiale, les générations ont décidé qu'il fallait les marginaliser ? Mais pourquoi est-ce que j'ai un problème avec l'extrême droite ? Parce que ces gens-là sont des gens qui ne saisissent pas à quel point leurs mesures sont violentes. J'ai un ami à moi qui est français, mais ses parents, eux, ne sont pas français. Ils ne sont pas à l'intérieur de l'Union européenne. Éric Zemmour, je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, a dit je vais expulser un million de personnes. Si jamais il expulsait ces un million de personnes, les parents de mon ami partiraient probablement. Est-ce que vous pensez que je vais dire aux militants d'Éric Zemmour assis-toi dans mon salon, on va en discuter, on va regarder comment ça fonctionne ? Éric Zemmour et Marine Le Pen proposent tous les deux de retirer les aides sociales aux familles délinquantes, aux familles où il y a un enfant délinquant. J'ai un ami à moi, la mère, elle était seule avec six enfants dans un HLM. Forcément, il y a un enfant qui est parti faire une connerie un jour parce qu'il avait des mauvaises fréquentations. Si jamais on retire les aides sociales à toute la famille, ça veut dire qu'on met toute une famille dans la rue et la mère, pensez qu'ils vont finir comment ? Pensez que je vais aller regarder les militants d'Éric Zemmour et leur dire venez, on va s'asseoir dans un salon, on va discuter correctement de ces propositions. Oui, mais ces militants d'Éric Zemmour comme ceux de Marine Le Pen, en général, c'est la classe populaire. C'est pas vrai. Celle que cible, alors pour ce qui est d'Éric Zemmour, peut-être moins que Marine Le Pen, mais pour Marine Le Pen, c'est le cas. Éric Zemmour, c'est quelque chose que Éric Zemmour, regardez la sociologie, ce sont les plus riches de France qui votent pour Éric Zemmour. Alors pour Marine Le Pen, pour Marine Le Pen, c'est vrai, il y a des classes populaires qui votent pour Marine Le Pen. Même bien plus qu'à gauche, donc comment on explique ça ? Non, pas plus qu'à gauche, pas plus que Jean-Luc Mélenchon. Pas plus que Jean-Luc Mélenchon. Pas plus que Jean-Luc Mélenchon, pas plus que Fabien Roussel, pas plus que Philippe Poutou, pas plus que Nathalie Arthaud, et pas plus que les abstentionnistes qui aujourd'hui ne trouvent pas leur compte à gauche. Mais chez les électeurs de Marine Le Pen, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont consciemment racistes, islamophobes, misogynes, antisémites aussi. Et ces gens-là, ça ne sert à rien de leur parler. Par contre, à l'intérieur, il y a des gens qui disent « Moi, je vais voter Marine Le Pen parce que toute la classe politique me dégoûte et que j'ai envie de leur mettre un coup de pied au cul. » Ces gens-là, c'est des fâchés et ces gens-là, il faut leur parler. Et il faut leur dire « Tu votes pour Marine Le Pen alors que tu vis sous le seuil de pauvreté. Marine Le Pen est contre l'augmentation du SMIC. Marine Le Pen est contre le recul de l'âge de la retraite. Marine Le Pen, et en fait, virer les immigrants, comme ça, elle va aller donner un coup de main aux SDF qui vivent en France. Mais elle ne propose pas d'augmenter le nombre de fonctionnaires dans les services d'aides sociaux pour les sans-abri. Oui, mais si elle est aussi haute, c'est un échec de la gauche. Non, ce n'est pas un échec de la gauche. Justement, je pense que ce n'est pas un échec de la gauche. Pourquoi ? Parce que François Hollande, c'était à l'époque celui qui dirigeait la gauche. François Hollande, aujourd'hui, vous me demandez est-ce qu'il est de gauche ? Non, il ne l'est pas. À mes yeux, il ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que la gauche est en train de se transformer. Aujourd'hui, la gauche porte des idées qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'était la gauche il y a 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la gauche, elle est la seule à penser des enjeux qui vont arriver dans 30, 40, 50, 60 ans. Elle est la seule à les penser. Le réchauffement climatique. On est les seuls à proposer une alternative économique pour éviter de prendre plus à la terre que ce qu'elle est capable de nous donner. Allez interroger Marine Le Pen, Éric Zemmour et Emmanuel Macron sur ça. Ils ne savent pas à quoi vous répondre. Vous avez actuellement 9 millions de pauvres en France. On est les seuls à être pour l'augmentation du SMIC. On propose un panel de choses et surtout une autre question. Vous allez avoir 150 millions de personnes qui n'auront rien pour boire et qui ne pourront rien faire pousser à cause du réchauffement climatique. Ces gens-là ont fait quoi ? J'aimerais bien voir, moi, les militants de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour regarder ces gens dans les yeux et dire « Tiens, vas-y, essaie de faire pousser quelque chose dans ton pays où il n'y a pas d'eau. Nous, on ne peut pas t'accueillir. » On est les seuls à dire que quoi qu'il arrive, il va y avoir des migrations et que si on veut être capable de faire en sorte que les choses se passent correctement, il faut affronter la réalité en face et se donner les meilleurs moyens de pouvoir intégrer les gens et ce moyen-là, c'est quoi ? C'est l'école. Parce qu'il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas actuellement dans le débat. On est 40 par classe dans les écoles. On a créé Parcoursup. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas capable d'accueillir les gens à l'université. Il faut se questionner. À quoi ressemblaient les écoles à l'époque ? À quoi ressemblaient les universités à l'époque ? À l'époque, on mettait assez de moyens pour que ces institutions fonctionnent correctement. On est les seuls à proposer une augmentation de fonctionnaires et derrière, de réduire le nombre d'élèves par classe. Ça, ça permet aux gens de s'intégrer correctement. Voilà. On est les seuls à proposer des... À gauche, en tout cas. Et en tout cas, dans la gauche dans laquelle moi, je m'identifie. On est les seuls à répondre à ces enjeux-là. Donc, c'est quoi la solution pour que la gauche arrive au second tour en 2022 ? Au vu des sondages, vous votez Mélenchon. Mais après, il y a aussi des personnes qui disent « Il faut voter Philippe Poutou par vote de conviction. » D'autres qui disent « Moi, je ne suis pas capable de voter Mélenchon et je vote pour Jadot. Je ne vais pas faire l'inquisiteur et dire aux gens « Non, toi, tu devrais voter ça. Ce n'est pas mon rôle. » Par contre, il y a beaucoup de jeunes qui pourront être d'accord avec moi mais qui ne seront pas optimistes et qui diront « De toute façon, tout est foutu. » Il y en a beaucoup qui pensent ça et d'ailleurs, il se trouve dans les abstentionnistes. Quand on parle de l'actualité, tout le monde est désespéré et pourtant, je suis optimiste. Mais convaincu qu'il faut être optimiste. Pourquoi ? Parce que plus tard, il va falloir tout changer. Il va falloir changer notre façon de produire, notre façon de consommer. Le numérique va aussi changer notre rapport aux autres cultures, notre rapport au monde. Les moyens de transport vont évoluer aussi. Il va falloir tout repenser. Ce que je veux dire, c'est que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu autant l'occasion de changer les choses et de bien le faire dans le bon sens. Et la génération qui va devoir porter sur ses épaules la responsabilité de changer ce monde qui va de fait devoir se transformer. C'est la nôtre. Et quand on regarde le niveau de conscience de notre génération qui est politisé à fond parce qu'elle est surconnectée et quand vous regardez ce qu'elle pense, par exemple, le premier candidat chez les jeunes, c'est Jean-Luc Mélenchon. Regardez le rapport que peuvent avoir les jeunes sur les questions LGBT, par exemple. La mentalité n'est pas du tout la même que sur les autres générations. On a un niveau de conscience qui est en décalage avec celui des autres générations. La jeunesse qui vote aussi beaucoup Macron et Marine Le Pen, malgré tout. Le premier parti de la jeunesse, c'est l'abstention. Sur l'image que peuvent avoir des jeunes sur la politique, c'est Jean-Luc Mélenchon le premier. Après, sur la traduction du vote, vous avez Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Mélenchon. Mais le premier des partis, c'est l'abstention. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la politique n'est pas en phase avec les codes de la jeunesse. Et on a un moyen de changer la politique, nous les jeunes. C'est d'en faire. Et c'est pour ça qu'on se vouvoit ou on se tutoie depuis tout à l'heure, j'ai oublié. On se tutoie. C'était une question qu'on s'était posée avant de tourner. Tout à fait. Je disais qu'avant, j'étais toujours assez éloigné de la politique et je me disais que si jamais, par exemple, des gens comme moi commençaient à faire de la politique aussi jeunes, ils allaient finir par faire une carrière politique sur 60 ans, se déconnecter et que ça n'aura aucun intérêt. Mais en fait, je crois que jamais ça a été aussi important pour des personnes de notre âge de s'engager en politique. Parce que faire des plateaux télé, faire des manifestations, participer à la vie syndicale et associative, il faut le faire. C'est incroyable. Vraiment, faites-le si vous en avez l'occasion. Mais le débouché final de ça, c'est la politique. Et aujourd'hui, on est très désinvestis de ça et si jamais on ne s'investit pas dans ça, comment on changera les choses ? C'est la question que je me pose actuellement. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De terminer mes études ? Merci le boyard. Pas de problème.